Située entre l'Italie centrale et l'Italie septentrionale, enclavée entre l'Emilie Romagne et les Marches, à une quinzaine de kilomètres de la mer Adriatique, la République de Saint-Marin est un micro-état aux frontières inchangées depuis 1463 et de 33 000 habitants. C'est donc qu'à l'instar de sa mère italienne, royale et mussolinienne, la République de Saint-Marin eut son propre Ventigno, 20 ans de gouvernement fasciste entre la première et la seconde guerre mondiale, sous l'égide d'un parti fasciste, Saint-Mariné, qui réussit des scores électoraux parfaitement totalitaires, de l'ordre de 100% que Mussolini lui-même n'obtient jamais. Un tournant important dans la voie politique et sociale du pays a lieu le 25 mars 1906, lorsque les Arengos se sont réunis sur 1477 chefs de famille, 805 étaient présents. Chaque chef de famille a reçu un bulletin de vote qui contenait deux questions. La première demandant si le gouvernement de Saint-Marin devait être dirigé par un conseil principal et souverain, et la seconde si le nombre de membres du conseil devait être proportionnel entre la population de la ville et la population rurale. C'était le premier pas vers un référendum et une véritable démocratie à Saint-Marin. Dans le passé, des tentatives similaires ont été faites par des personnes telles que Pietro, Francis Sioni, mais sans résultat. La même année, un deuxième référendum a lieu le 5 mai sur les premières lois électorales, et le 10 juin, les premières élections politiques de l'histoire de Saint-Marin ont abouti à une victoire des représentants de la démocratie. Alors que l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie le 23 mai 1915, Saint-Marin décide de rester neutre. L'Italie de Victor Emmanuel III soupçonne que Saint-Marin abrite des espions autrichiens qui pourraient avoir accès à sa nouvelle station radio-télégraphique. Il a tenté d'établir par la force un détachement de carabiniers sur son territoire, puis a suspendu toute connexion téléphonique avec la République lorsqu'elle ne se conformait pas. Deux groupes de dix volontaires chacun ont rejoint les forces italiennes dans les combats sur le front italien. Le premier en tant que combattant, et le second en tant que corps médical gérant un hôpital de campagne de la Croix-Rouge. C'est la présence de cet hôpital qui a amené plus tard les autorités autrichiennes à suspendre les relations diplomatiques avec Saint-Marin. Bien que des articles de propagande paraissaient dans le New York Times dès le 4 juin 1915, affirmant que Saint-Marin déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. La République n'entre jamais en guerre. Jusqu'en 1906, les 60 membres du Parlement étaient nommés à vie et se désignaient eux-mêmes. Le principe électif fut introduit en 1906 afin de se rendre le système plus démocratique, mais connu un dévoiement dès 1923. A la suite de l'accession au pouvoir le 1er avril des deux premiers capitaines région d'idéologie fasciste, le parti fasciste samaranais remporte la majorité absolue des sièges lors des élections du 4 avril. Saint-Marin, dans les années 1920, encore une société largement agraire, a connu des troubles politiques influencés par les événements de l'Italie fasciste. Culminant en juin 1921 avec l'assassinat de Saravala, du médecin italien et sympathisant fasciste Carlo Bozzi, par des gauchistes locaux. Ce qui a conduit à la condamnation par la population italienne environnante et à des menaces de représailles de la part des Squardini, Italiens qui sont la miliste fasciste agissant en dehors de l'Italie. Le gouvernement a décidé de demander de l'aide à l'Italie sous la forme d'un détachement de 30 carabiniers. Comme en Italie, le parti fasciste de Saint-Marin, dirigé par Giuliano Gozzi, a finalement pris le pouvoir à Saint-Marin, provoquant la fin de la publication du journal socialiste Nuovo Titano. Les années 1930 ont été une ère de travaux publics et de réinvention de l'économie de la République, avec la construction du chemin de fer Saint-Marin-Rimini qui l'a relié au réseau ferroviaire italien, et la modernisation des infrastructures du pays qui a ouvert la voie à son statut actuel de destination touristique majeure. Saint-Marin n'a pratiquement pas participé à la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1940, des articles de presse affirment qu'elle devait déclarer la guerre à la Grande-Bretagne pour soutenir l'Italie. Cependant, cela a été né plus tard par le gouvernement de Saint-Marin. Malgré sa collaboration affichée avec le dictateur Benito Mussolini, la République ne fournit aucun soldat à l'armée italienne. Par ailleurs, la traditionnelle neutralité du petit état conduit le gouvernement fasciste de Saint-Marin à ne pas s'engager officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. En 1941 et 1942, les forces d'opposition parviennent pour la première fois à revenir au Parlement, ce qui fut permis entre autres par la naissance d'une vague de résistances antifascistes ailleurs en Italie. Le 28 juillet 1943 voit physiellement la dissolution du parti fasciste Saint-Marin. Trois jours après le renversement de Mussolini, le petit état accueillit par la suite près de 100 000 réfugiés fuient les combats plus au sud. Malgré sa neutralité et le traçage de gigantesques croix blanches pour délimiter son territoire, les bombardiers britanniques larguent le 26 juillet 1944 plusieurs centaines de bombes sur Saint-Marin, provoquant la mort de 60 personnes et des blessures pour des centaines d'autres. Le gouvernement britannique devait reconnaître plus tard que cette attaque était totalement injustifiée. Le 26 juin 1944, il a été bombardé par la Royal Air Force britannique qui croyait à tort qu'il avait été envahi par les forces allemandes et s'était utilisé pour amasser des provisions et des munitions. Le chemin de fer a été détruit et 63 civils sont morts au cours de l'opération. Le gouvernement britannique a admis plus tard que l'attentat à la bombe était injustifié et qu'il avait été exécuté à la réception d'informations erronées. L'espoir de Saint-Marin d'échapper une nouvelle fois à l'application a été brisé le 27 juillet 1944 lorsque le major Gunther, commandant des forces allemandes à Forly, a remis une lettre du quartier général allemand à Ferrari au gouvernement de Saint-Marin déclarant que la souveraineté du pays ne pourrait être respectée si compte tenu des besoins militaires, la nécessité du transit des troupes et des véhicules se faisait sentir. Le communiqué soulignait toutefois que dans la mesure du possible, l'occupation serait évitée. Les craintes se confirment lorsque le 30 juillet, un colonel du corps médical allemand se présente avec l'ordre de réquisitionner deux bâtiments publics pour la création d'un hôpital militaire. Le lendemain, le 31 juillet 1944, en vue de l'invasion probable par les forces allemandes, l'État envoie trois lettres de protestation, une à Joachim von Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangers, une à Adolf Hitler et une autre à Benito Mussolini. Cette dernière remise à une délégation à Safarino Mussolini, diplomate de haut rang au ministère italien des Affaires étrangères. Exigeant de rencontrer Mussolini avec l'intention de demander que sa neutralité soit respectée, Mussolini les emmène le lendemain voir Mussolini, qui promet de contacter les autorités allemandes et d'intervenir en faveur de la demande de Saint-Marin. Saint-Marin a été un refuge pour plus de 100 000 victimes qui ont cherché refuge lors du passage des forces alliées sur la ligne gothique pendant la bataille de Rimini. Un énorme effort de secours de la part des habitants d'un pays qui ne compte alors que 15 000 personnes. Malgré tout cela, l'Allemagne envahit Saint-Marin le 13 septembre 1944. Les Allemands et les alliés se sont affrontés sur le sol de Saint-Marin du 17 au 20 septembre à la bataille de Saint-Marin. Les troupes alliées ont occupé Saint-Marin après cela, mais n'y sont restés que deux mois avant de partir. Saint-Marin connut à nouveau les combats en septembre 1944 lorsque les alliés et le 3ème Reich s'enfrontent pour le contrôle de la région. Les Etats-Unis s'installent à Saint-Marin à titre provisoire jusqu'en novembre, notamment pour aider au rapatriement de nombreux réfugiés qui s'y trouvaient. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501